Salut, c'est Megadriver 16 sur le jeu Tour de France 2016, la suite du Pro Team avec les légendes françaises sur mon équipe de la Megadriver Cycling Team. Nous sommes en saison 2021, on est à la course du milieu puisqu'on a déjà fait le critérium international remporté par le leader de notre équipe sur cette course, à savoir Laurent Jalabert. On attaque aujourd'hui le Dauphiné avec en leader dans mon équipe Laurent Fignon, un autre Laurent, et avant d'attaquer la dernière course de cette saison qui sera le Tour de France où là notre leader sera Jacques Anctil. Voilà un petit peu pour les présentations. Ici, on se concentre sur le Dauphiné avec le Prologue de 2 km, ensuite on aura Oyonnax, Planche de Belle-Fille, Saint-Etienne, ensuite Mulhouse, Lyon, Saint-Gervais, Alpe d'Huez. Oh là, oh, les deux grosses dernières étapes alpines, ouais, intéressant ce parcours pour ce Dauphiné, ça change un petit peu, j'ai l'impression, de mes Dauphinés précédents. Donc c'est sympa, on va commencer dans cette vidéo par les 4 premières étapes et tout de suite rendez-vous sur le Prologue à Nevers. Les favoris chez moi, c'est Jacques Anctil, Jalabert, Fignon il est pas loin quand même puisqu'en Prologue il a 81, ça me va bien, c'est d'ailleurs lui qu'on va contrôler puisque c'est notre leader, mais je vais secrètement espérer que Jalabert nous fasse un bon résultat, ne serait-ce que pour les points du maillot vert, puisque on va peut-être le jouer sur ce Dauphiné avec Jalabert qui, pour rappel, dans mon équipe, si je déroule pour ceux qui prennent la série en cours, on a Perrault, Galopin, Roland, Viermos et Richard Virenc, voilà un petit peu l'exhaustivité de cette équipe de la Mega Driver Cycling Team, Poulidor, je ne l'ai pas cité aussi. Donc, allez, Fignon, et en espérant que Jalabert fasse un bon résultat. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-monte individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Allez, Laurent Fignon, ça fait bizarre de le revoir comme ça sur un contre-la-monte. La dernière fois qu'on a vu Laurent Fignon sur un contre-la-monte, c'était un souvenir épique du Tour de France dans son duel face à Greg Leman, qui l'a perdu malheureusement, il était blessé, Laurent Fignon, il était maillot jaune avant le départ de ce dernier contre-la-monte. Le Tour peut-être 86, 87, je ne sais plus exactement. Et voilà, c'était des images terribles, la déception du Français après avoir perdu pour quelques secondes seulement ce chrono. Et le Tour de France, là, on en termine avec ce prologue. On va regarder tout de suite, ça devrait aller assez vite d'ailleurs, je n'ai pas besoin de couper la vidéo. Ah, on n'a pas gagné, dommage. On a quoi ? On a Juan Denis qui s'impose en excellent état de forme, et oui. Une seconde derrière lui, on retrouve Jacques Anctil et Jalabert à deux secondes. Bon, Jalabert marque quand même quelques points au niveau du classement maillot vert. Alors, avec Fignon, on est à six secondes, on fait douzième. On est quand même, vous voyez, dans le même temps que Froome porte un petit peu plus loin, bon, pour quelques secondes à peine. Disons que parmi les grands favoris, si on accepte Jacques Anctil qui est de nos coéquipiers, bien sûr, eh bien, on est bien placé, on est le premier avec Fignon. Donc, tant mieux au classement du maillot vert. Effectivement, Jalabert qui marque quelques points, c'est intéressant. Donc, voilà, honnête pour ce prologue. Tout le monde récupère bien. On va pouvoir se diriger sur l'étape de Oyonnax qui nous attend tout de suite. Eh bien, on a beaucoup de rouge, je trouve, là. Par contre, on a un excellent état de forme pour la Raufignon, et c'est dommage de le trouver à ce niveau-là de la course, parce que ça ne va pas lui servir à grand-chose. Moi, j'ai envie de donner une petite carte blanche à Galopin. Je le sens bien sur ce genre d'étape. D'ailleurs, je suis en train de me dire à Galopin, il n'aurait pas gagné cette étape dans le Tour de France, dans la réalité, en quoi, 2014, peut-être ? Je ne sais plus. Je dis peut-être des bêtises, ça me dit vaguement quelque chose. En tout cas, ça pourrait lui correspondre ce profil, s'il a un bon de sortie du peloton. Le stress sur les routes étroites qui sont empruntées ? Ah bon, d'accord. Pour le coup, j'ai beau avoir fait en long et en large ce jeu Tour de France, ça ne me dit pas grand-chose, ce commentaire, quoique j'ai peut-être déjà entendu sans vraiment l'écouter. Les coureurs viennent de s'élancer, et ça attaque... Ah, ça attaque déjà, mais attendez-moi, les gars ! Allez, mais laissez-moi... Laissez-moi passer ! Il y a quelqu'un d'autre, il y a un coureur de la FDJ qui veut y aller aussi. Tiens, et comme sur le Critérium International, pour ceux qui ont vu cette série, en tout cas la précédente vidéo, eh bien, à l'issue de la première étape, c'était bien un BMC aussi, qu'il y avait le maillot jaune. Là, ici, c'est Juan Denis, sur le Critérium International, c'était Philippe Gilbert qui s'était imposé sur la première étape du Critérium International, et qui donc portait le maillot jaune. Alors voilà, comme je le dis souvent, c'est relativement pénible à chaque fois qu'on n'ait pas à l'initiative de l'échapper. Pour les rattraper, c'est jamais évident, parce que ça roule vraiment très très fort, jusqu'au moment où on va les rattraper, si jamais on les rattrape. Ou là, ils vont s'arrêter quasiment de rouler, mais, ah ouais, il y en a encore deux coureurs au loin, là-bas. Bon, bah écoutez, on va bien voir ça, je vais maintenir mon effort avec Tony Gallopin, et vous retrouver plus loin dans cette étape, peut-être au sprint intermédiaire, s'il y a des trucs à jouer. On va voir ça. On se retrouve au sprint intermédiaire, dans cette grosse échappée, quand même, 7 coureurs, 7 coureurs par Mitanni Gallopin, Goujar, Gretch, pardon, Sénéchal, Lebon, Lutsenko, bref, on va prendre la main, parce que ça ne va pas nous intéresser, le sprint intermédiaire avec Gallopin. Par contre, avec Jalaber, ça peut nous intéresser. Alors on voit le maillot vert, il est dans l'équipe, et c'est Jacques Antille, qui a fait deuxième du prologue. Donc c'est lui qui porte le maillot vert. Et l'échappée qui est en train de perdre beaucoup de temps, là, sur le peloton. Et ce serait bien d'essayer de marquer quelques points, ils sont déjà partis, je n'avais pas vu qu'on était si proches. Jalaber qui va essayer de marquer quelques points, mais ça ne va pas être évident. C'est pas beau, cette histoire. Au moins, on peut passer devant le coureur d'Astana, là, est-ce que ça fait quelques points ? Ça gagne ? Oh, ça ne va quasiment rien faire. Jalaber, 14e, 2 points. Bon. Allez, c'est toujours ça de pris, mais je me suis fait un peu surprendre. Clairement, ouais. Je me suis fait surprendre. C'est arrivé plus vite que prévu, et puis eux, ils sont partis avant le kilomètre, de toute façon. Les gros sprinters, là. Bon. Écoutez, ce n'est qu'un objectif secondaire, ce n'est pas bien grave. Maintenant, on va voir un petit peu comment l'échappée va se dérouler. et je vais protéger mon leader Fignon et on va se retrouver dans le final. Alors, on se retrouve à 13 kilomètres de l'arrivée. L'échappée, on n'en parle plus. Elle s'est fait récupérer il y a peu de temps. Et là, moi, je dis qu'il pourrait y avoir une petite attaque de Jalaber. En puncher, il peut tenter son coup, il peut tenter sa chance. J'ai Laurent Fignon protégé par Jacques Anctil qui devrait pouvoir, avec son excellent état de forme, suivre les autres coureurs, j'espère. Ah, Quintana qui s'est fait lâcher un peu. Au moment où on se fait rattraper, j'en redéclenche une petite avec Jalaber. J'espère que derrière, ça suit bien. On a 5 petites secondes, on n'a quasiment rien, donc, un sur le peloton. Ça va sûrement rentrer. Allez, c'est le moment d'en remettre une couche au début de la descente avec Jalaber. On va juste s'assurer, vite fait. Ouais, on va donner le ravitaillement à tout le monde. Ravitaillement de bleu à tout le monde. Ah, il est revenu sur nous. Il faudrait être concentré et garder son son point dans les 10 derniers kilomètres. C'est assez sinueux et la moindre faute se paiera contre. D'accord, on se ravitaille. On ne récupère pas beaucoup de rouge, finalement. Et on a ramené tout le monde. Donc, Juan Denis. Il reste 7,3 kilomètres. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter une petite attaque ici ? Allez, Jaja. 5 petites secondes, c'est rien. Mais vous ne m'êtes devant que derrière. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Allez, Jaja, remis en une petite couche, là. 3,8 kilomètres. On a 13 secondes sur le peloton. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, mais bon. 11 secondes, le peloton qui commence à revenir. 9 secondes, ouais, ça revient. Et il y a des lâchés, quand même. Chute collective, ça, c'est pas bon, ça. Allez, Jadabert. Allez, Jadabert, on va cramer tout notre rouge. Je ne sais pas si ça va être suffisant. Oh non, ça ne va pas être suffisant. Oh là là, la belle victoire d'un Aurica, d'ailleurs, je crois. Il ne s'est pas imposé aujourd'hui, mais ça suffit pour qu'il prenne le maillot vert. Et c'est bien Aurica, c'est Michael Matthews qui s'impose devant Cocard. Christophe Degenkolp, cinquième place pour Jadabert, malgré ses tentatives dans le final. Je n'avais même pas vu qu'il avait un mauvais état de forme, en fait. Sagan, Boani, Valverde, Katowski, très bien. Est-ce qu'il y a eu des cassures, là ? En tout cas, Fignon, s'il y en a eu. Il n'en fait pas partie. Peut-être qu'il n'y en a pas eu de comptabiliser. Ah si, 1-0-8 à partir de la 82e place. Est-ce qu'on retrouve Chavez, Kelderman, Taramay, Vanguard de Rennes. Je crois qu'on a vu Nero Quintana, ce n'est pas bon pour lui. 2-0-6, il prend dans la vue. Alors, je crois qu'il peut déjà dire au revoir à ce Dauphiné. Quintana, Nero Quintana, Adam Yetz aussi. Ah, il y a eu quelques perdants quand même. Bon, ben écoutez, voilà, ça nous donne quoi au niveau du général ? Ça donne Ron Dennis toujours en tête devant Matthews, Anctil et Jalabert. Voilà, avec le maillot à poids. Bon, pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de points de distribuer. Jalabert qui a pris de quelques points la tête de ce classement du maillot vert. C'est sympa. On est toujours en tête au niveau de l'équipe. Donc ça, c'est bien aussi. On va pouvoir se retrouver sur la prochaine étape de la planche des belles-filles. On a un état de forme normal pour notre l'enfinion leader désigné de l'équipe pour ce Dauphiné. Jalabert, il a pour objectif de conserver le maillot vert. Je me demande s'il ne pourrait pas partir dans une échappée. Ou alors, ce serait un peu délicat peut-être pour lui quand même. Ah, je ne sais pas trop comment la jouer. Est-ce que j'envoie quelqu'un dans l'échappée ? Il vira que ça pourrait être pas mal quand même. Qu'est-ce que j'ai comme choix ? J'ai Roland, finir dans les 15 premiers de l'étape. Roland, normalement, ce n'est pas un danger pour... au général. Bravo, le commentaire tout pourri. On va essayer de faire partir Roland. Je disais, c'est pas un danger pour le général. En fait, il n'y a pas d'écart pour le moment, quasiment. Donc, je ne sais pas s'il y aura vraiment de bons de sortie. Déjà, il faut pouvoir s'extirper de ce peloton. C'est toujours pas évident. C'est jamais évident. Je veux dire, quand on est un petit peu englué, là. Et ce qui risque de nous arriver, comme souvent, parce que là, on est dans un... On est du côté droit et forcément, ça roule du côté gauche et pas de notre côté. Je ne sais pas. Pour le moment, il n'y a pas de vélité de départ. Ça serait tardé, quand même. Cette étape de montagne arrive tôt et ça va être important pour bien se placer au général. L'essentiel, c'est surtout de ne pas compromettre nos champs. Ouais, 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 tout à fait. On va essayer de ne pas compromettre nos chances. On va surtout essayer d'aller prendre les échappés, là, qui partent. On n'arrive pas... Allez, voilà, c'est bon, là. Eh bien, ce fut dur et pénible, encore une fois, de pouvoir s'extirper de ce peloton. On a qui devant ? Tiens, Nero Quintana, il essaye de partir. Ce prétexte qu'il s'est pris une cassure, là, hier. Eh bien, il y va. Bon, ben, écoutez, on est parti, on verra bien. S'il est échappé, elle prend. On va se retrouver plus loin. Tout au long de cette étape. Oui, ben, attends, Ayo, tu viens à peine de nous rattraper, là, que tu veux déjà off-landre que je prenne un ravito, enfin, un relais. Bon, j'ai l'impression qu'on va réussir à les rattraper. On se donne rendez-vous plus tard. Et à 1,2 km du premier sommet de cette étape, eh bien, on retrouve Roland et Quintana aux prises pour les premiers points grimpeurs. Quintana, forcément, il est bien meilleur grimpeur qu'au Roland, même, surtout, avant la mise à jour. Ah ouais, on va devoir se contenter des points de la deuxième place. Impossible de lui disputer. Regardez comme il a l'air intéressé par ce maillot à poils. Le grimpeur colombien. Bon, ben, écoutez, c'est comme ça. Alors, on a un petit peu largué nos coéquipiers, là, dans cette petite lutte au maillot à poils. Bon, allez, on se retrouve plus loin. Deuxième difficulté du jour, et on retrouve notre duo de grimpeurs, Quintana et Roland, qui vont encore se livrer à une lutte pour l'attribution de ces points grimpeurs. Ouais, on a encore largué nos compagnons d'échappée, hein. On va garder un tout petit peu de rouge. Est-ce que ça pourra le faire face à Neyro Quintana ? Je ne sais pas. Parce que là, on ne va plus en avoir de rouge. Ouais, ça devrait être bon. On est passé en tête, ce coup-ci. On se rend coup pour coup avec le colombien, et à chaque fois, c'est les coéquipiers, les compagnons d'échappée qui en font les frais. En tout cas, 7.42 d'avance pour le moment sur le cloton. Bon, c'est une avance sympathique. Un kilomètre de la troisième difficulté du jour. Col du plat de terre Basel. Plat de terre Basel. Avec toujours le duo, pour le coup. Les compagnons d'échappée n'ont pas réussi à revenir sur nous. Cette fois-ci, à la différence de la première fois où on s'était livré à ce genre de petit combat avec Neyro. Allez, on prend notre ravitaillement de rouge. On va réussir à passer en tête. Oh oui, c'est bon ça. Ça nous fait une petite avance sympathique sur Neyro Quintana. Deux fois qu'on passe en tête des cols de catégorie 1, là. C'est sympa. On va pouvoir ravitailler en plus. Parce que ça va se recharger à bloc. Bon, là, on a vraiment une échappée de luxe. Pierre Roland et surtout Neyro Quintana. C'est quand même... Ça a de la gueule. Et le peloton à 7'20, à peu près, là. C'est bien. Je pense qu'il va falloir aller prendre la main avec Jalaber. Peut-être pour marquer d'éventuels points au maillot vert, si c'est possible. Et c'est d'ailleurs au sprint intermédiaire qu'on va se retrouver à présent. Les premiers coureurs entament maintenant la montée du col d'Eau de Rennes. 7 km à 6 %. Allez, ce serait bien de marquer des points avec Laurent Jalaber. Sur ce... Il y aura 5, 3, 2 et 1 point pour les 4 premiers au sommet du grimpeur. Ouais, sur ce sprint intermédiaire, je vois qu'il y a quand même encore pas mal d'échappées à l'avant. Mais bon. Galopin qui protège Laurent Jalaber. Et on a... C'est Boazan Hogan. Boazan Hogan qui veut faire le sprint à Laurent Jalaber. Mais c'est bien Laurent Jalaber qui passera en tête de ce peloton. Donc c'est très bien pour son maillot à poids, son maillot vert, je veux dire. Mathius... Ouais, Mathius qui s'est quand même battu. Ça va être un concurrent pour ce maillot vert, je le sens bien sur ce Dauphiné. Michael Mathius, victorieux la veille. Donc là on a fait le boulot. Avec Jalaber, c'est bien. L'échappée qui perd du temps pour le coup. Roland et Quintana qui ne sont plus qu'à 5,48 d'avance sur le peloton. J'ai envie de remettre les ordres parce qu'effectivement, ils ont été perdus. Poulidor, tu protèges Fignon s'il te plaît. Voilà, ça me semble pas mal. Et on va aller reprendre la main à l'avant de la course avec Roland, Roland, Roland. Mais merde, qu'est-ce que je fais là ? Qui est en train de relier à fond, je ne sais pas pourquoi. À 2,7 km. Il y a 5 points à récupérer là, sur ce classement grimpeur. La dernière fois que c'était un col de catégorie 2, Quintana avait réussi à nous avoir. On va voir ce qu'il en est ici. On passe à 1 km du sommet. Je tapote un petit peu sur l'accélération, sans y aller à fond non plus. Juste pour montrer à Nairo Quintana qu'on est présent. Ah, il faut garder un petit peu de rouge. À Quintana, il s'emploie pour passer. Là, il ne se prime pas encore tout à fait. Nous, on a encore un tout petit peu de réserve pour le faire. Voilà, c'est bon ça. On continue à augmenter un petit peu notre avance sur Nairo Quintana au niveau de ses points grimpeurs. Donc, c'est pas mal. On va laisser nos deux protagonistes continuer à s'expliquer. Et se retrouver plus loin dans la course. Parce que les choses sérieuses vont vraiment pas tarder à commencer. Et pour ce qui est peut-être une des dernières fois où je vous montre Pierre Roland dans cette étape. Puisque les choses sérieuses, comme je le disais, vont commencer avec Fignon. D'ici peu de temps. Eh bien, on s'avait dur d'aller lui prendre là, à Nairo Quintana. Attendez, attendez, attendez. C'est pas encore totalement joué. Oh, on fait un petit sprint. Oh, c'est bon ça. On est passé devant lui pour un petit point. Voilà, c'était cette avant-dernière difficulté qui nous intéressait avec Pierre Roland et Nairo Quintana. Il a toujours en échappé simplement 2 minutes 55 d'avance sur le peloton. Et c'est bien le moment où il va falloir aller reprendre la main avec Laurent Fignon. Histoire de pas trop se fatiguer inutilement. Regardez d'ailleurs, il a entamé un petit peu son bleu avec un Raymond Polidor en protection. C'est vrai que ça commence régulièrement à taper dans cette étape à ce niveau-là, dans cette étape de la planche de Belfi. Et encore plus à la difficulté prochaine. Mais là déjà, il faut être vigilant. Regardez, on a perdu un petit peu de bleu. Donc il va falloir s'évertuer à le récupérer dans cette descente-là. Est-ce qu'on a toujours... Ah, c'est Pierre Moseleu, pardon. C'est pas Polidor qui est en protection. On va lui demander d'ailleurs de venir à présent à Raymond Polidor dans la protection de son leader. Fignon. Oh d'accord. Comment je me suis bouffé le truc. Bref, ça y est là. Opération récupération pour Fignon. Et on se retrouve dans la première difficulté. Où là, la prochaine difficulté. Là, ça va vraiment commencer à s'expliquer côté défavoris. 3 km du col des chevraires. Et c'est là qu'il va falloir assurer avec l'équipe. qui est bien en ordre là, avec certains qui relaient à 80, d'autres à 90. Un Polidor en excellent état de forme qui protège son leader, Laurent Fignon. Est-ce que c'est pas Anctil à l'avant ? Parce que je lui ai demandé de relayer à 80, mais il est quand même relativement fort Anctil. Est-ce qu'il ferait pas tourner trop vite là, le groupe ? On va voir ça en tout cas, Laurent Fignon. Qui essaye de remonter par lui-même le peloton. Parce que c'est Romain Bardet qui a lancé les hostilités côté défavoris. On essaye de revenir dans le groupe, au milieu des deux champions nationaux. Libaly Valverde. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Alors, qui c'est qui est devant ? Oh, j'en ai deux là. J'en ai un autre qui est devant. C'est Roland peut-être qui... Eh oui, il s'est fait larguer par... Il s'est fait larguer, effectivement. Donc, il peut nous attendre. Il n'y a pas de soucis. Attendre Laurent Fignon. Allez. J'aimerais bien aller récupérer un coureur, là. Qui est devant ? Qui est devant ? Il doit y avoir un Jacques Anctil, non ? Voilà, il est là. Anctil, maintenant, tu vas quand même donner un petit peu de ta personne. Un petit peu plus. Allez, 90. Passe ton relais, mon gars. Ok. Je vais relayer fort. Allez, viens. Ce serait bien que je bascule avec Jacques Anctil, quand même. Allez, viens. Essaye de revenir. Je devrais pouvoir y arriver. Et on n'est plus que 21, dans ce groupe maillot jaune. Eh, Romain Bardet, il ne faut pas le laisser tant que ça. Il y a quand même une 34. Pierre Roland a vraiment complètement craqué face à Nero Quintana. Ça, on le voit. Voilà, c'est bien. Allez, on se met dans la roue de Jacques Anctil, qui va venir nous faire passer, là, le... Cette difficulté. Romain Bardet qui prend la tête du général virtuel. Bon, ok. Allez, Poulidor, il est toujours en protection. C'est bien. Il a réussi à revenir pour aider son leader. Essayons de bien tourner, de bien récupérer ici. On est dans la roue d'Anctil, qui est toujours à 90 en termes de puissance de relais. Allez, il faut récupérer, là. Il faut essayer de récupérer un maximum. Attends, là, Anctil, il tape un petit peu trop dedans, quand même. Mets-toi à 80. Calme-toi. Même s'il faut essayer d'aller récupérer Quintana et Romain Bardet, il faut quand même penser à bien récupérer le bleu pour l'ascension finale vers la planche de Belle-Fille, qui s'annonce terrible, bien évidemment. Il n'y a plus que 16 coureurs, là. Ça a fait mal. Et dans les 16 coureurs, il faut voir combien il y a de coureurs de la Mega Driver Cycling Team. Alors, on est à 10 km de l'arrivée. Ce qui veut dire que ça ne va pas tarder. J'ai envie d'aller récupérer Jack Anctil, là, si je peux. On n'a pas tout récupéré en puissance, en énergie, je veux dire. Allez, Jack. Il me faut ta protection. Oh non, mais que c'est chiant, ces virages. Vraiment, c'est une des améliorations possibles de ce jeu Tour de France. Et Jack Anctil qui relaie à 80, regardez comme c'est fort. Comme ça fait mal. Allez. Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur Romain Bardet ? Là, on est bien entouré. Et j'ai encore des coureurs de la MCT, de la Mega Driver Cycling Team. Bon. Roland, Roland, il peut s'arrêter là. Il peut s'arrêter là. On va lui dire sans s'épuiser. Et Virin qui pourrait venir aider, lui. Allez, 90, n'ayons pas peur. D'accord. Si ça roule trop vite, je n'indique pas. La montée finale fait 6 km, avec une porte moyenne de 8,5 %. C'est le sommet le plus terrible. Les 300 derniers mètres sont à plus de 15 %. Ah, ça ne roule pas assez, là. Bon, Virin qui s'y est mis. Et là, ce que je propose, c'est de les faire arrêter leur effort carrément. Anctil, Roland, Poulidor. Même s'ils peuvent gêner les relais. On va voir ce que ça peut donner. Tiens. Gêner les relais. Tandis que nous, avec Fignon, on va déclencher une attaque. D'accord. On va essayer de gêner les relais. Allez. Le Français déclenche son attaque. Nairo Quintana toujours devant. Est-ce que derrière ça a suivi ? Romain Bardet moyennement. Froome. Froome, il y va. C'est bon, il a réussi à réagir de très belles manières, d'ailleurs. On va prendre notre avitaillement de rouge avec Fignon. On ne va pas se relever. Tiens. Par contre, Froome, il s'est mis dans la roue de Romain Bardet. Nous, on est avec Nairo Quintana, mais qui doit commencer à être fatigué quand même. Tout ce qu'il a fait sur cette étape, est-ce qu'il va pouvoir réussir à suivre notre roue ? Ce n'est pas certain à 100%. D'ailleurs, on va lui faire comprendre qu'on ne veut pas vraiment qu'il reste dans notre roue en faisant une petite attaque comme ça, juste avant ce virage très serré qu'on va prendre à la corde. Heureusement, Fignon n'a réussi à ne pas se mettre dans le rouge. Et voilà, Nairo Quintana, il n'en peut plus. Donc, nous, on est plutôt bien. On va d'ailleurs prendre notre ravitaillement tout en maintenant notre effort à fond avec Laurent Fignon. C'est pas malin, l'avance qu'on a prise, là. À 2,5 km de l'arrivée, même si elle est très très dure, on devrait avoir le bleu nécessaire pour aller au bout. Peut-être ralentir un tout petit peu dans le final. Romain Bardet, on le voit, il est avec Contador, on dirait. Oui, c'est ça. Il y a qui derrière ? Contador, Bardet, Dan Martin. Un peu plus loin, Pinault. Encore un peu plus loin, Froome, Molema. Nairo Quintana va le vers Denibali. D'accord. Bon, là, on est quand même en bonne configuration. Ils sont à 49 secondes, le groupe Alberto Contador. Et là, par contre, ça va être dur de maintenir cet effort, là. On n'est qu'à la flamme rouge. On a peut-être trop appuyé à fond dans ce final, là, mais ce n'est pas grave. Regardez, le groupe Contador, il a eu une 0-4. Donc, ils ne sont pas tout près de revenir. Ils vont peut-être passer sous la minute, mais en tout cas, ça ne va pas empêcher Laurent Fignon d'aller s'imposer. Avec, a priori, une minute d'avance. Et c'est la victoire de Laurent Fignon, ici, à la planche des belles-filles. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Laurent Fignon. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Alors, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il ait ses petites lunettes. Bon, il ne les a pas. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de gabarits de personnages différents sur le jeu. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Et c'est toujours Fifi. Enfin, toujours. Il prend le maillot. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On espère bien qu'il va en ajouter d'autres jusqu'à l'arrivée à Paris. Pas à Paris, d'ailleurs. À cause du bug de l'écran noir, je n'ai pas pu vous montrer, mais l'orange à la verre a le maillot vert. On n'a pas le maillot à poids, par contre. Ça doit être Nero Quintana. On va vérifier ça. Mais en tout cas, au terme de cette étape, regardez la belle victoire de Fignon. Bardet contre Tador et Dan Martinco réussissent à revenir sous la minute, quand même. Belle étape du jeune Français. D'ailleurs, n'oublions pas qu'on est avant la mise à jour. Donc, il n'est pas aussi fort qu'après la mise à jour. Thibaut Pinot, il est sous la minute aussi. Christopher Froome, au-delà de la minute, à 1-0-2. Et pourtant, il était en bon état de forme. Valverde à 1-0-2, Molema, Quintana, Warren Barguil. Voilà pour les dix premiers. Et ça nous donne quoi au niveau du général ? Ça nous donne un Laurent Fignon qui nous a presque une minute d'avance sur Alberto Cantador. Thibaut Pinot, troisième, est à 1-10. Bon, les écarts ne sont pas encore énormes, mais Laurent Fignon s'est emparé de manière assez autoritaire de ce maillot jaune, ici, à la planche des Belles-Filles. C'est sympa. Pour le maillot à poids, c'est bien Neyro Quintana pour un tout petit point qui est devant Pierre Roland. Bon, il faudra voir ce qu'on peut jouer sur la reste de ce Dauphiné avec Pierre Roland dans ce classement-là. Le maillot verre Jalabert, il est devant Mathius, toujours. Le maillot blanc, c'est Warren Barguil devant Alaphilippe, mais assez loin devant. On est la première équipe, c'est assez intéressant. Et Neyro Quintana qui est en tête de la combativité. Voilà pour ces étapes. On va tout de suite se diriger sur la dernière étape de cette vidéo, cette première moitié de Dauphiné. Les états de forme pour cette étape de Saint-Etienne où Laurent Fignon va clairement essayer de se reposer, de récupérer. On en a pas mal qui doivent récupérer, d'ailleurs, on le voit. Et par contre, ce qui tombe bien, c'est qu'on a un Laurent Jalabert qui est relativement loin au général. C'est bien premier du maillot vert, je pense, qui peut tenter de partir dans l'échappée du jour. Bonjour à tous. Comme ils le font régulièrement sur Paris-Nice, les coureurs se frotteront dans un premier temps au Mont du Beaujolais avant de s'attaquer aux douces mais longues pentes qui précèdent l'arrivée à Saint-Etienne. Au Pays des Verts, c'est un vrai profil pour les candidats à la victoire finale du classement par contre. Eh bien oui, au Pays des Verts, et on est bien avec le maillot vert, Laurent Jalabert. On va tout de suite demander à Gallopin, tiens, ça me semble pas mal, Jermoz, il est encore en meilleure forme, tiens, de protéger son leader, Laurent Fignon. Voilà qui est fait. Et nous, on va prendre notre bond de sortie avec Laurent Jalabert. L'avantage d'avoir un maillot distinctif, c'est d'être positionné dans les premières places du peloton, ce qui permet de prendre l'initiative si on veut lancer une échappée. Il s'était mis en position de rouleur, je n'ai pas rêvé, c'est ça. Comme on a le maillot derrière, ça ne va pas rouler. En tout cas, l'équipe du maillot jaune, mon équipe, ne va pas rouler pour poursuivre l'échappée, on est bien d'accord. Et donc Laurent Fignon, qui se dirige, pas Laurent Fignon, Laurent Jalabert, l'autre Lolo de l'équipe, eh bien, qui se dirige tranquillement vers la minute d'avance, enfin, je dis tranquillement, finalement, le peloton a décidé de rouler, c'est qu'il y avait des contre-attaquants. On a qui, là, en contre-attaque ? Jaligny, Timolei, Federigo, Clark. Bon, écoutez, moi, j'aimerais bien qu'il revienne. Donc, c'est pas mal, je vais lancer l'accélération, je vous donne rendez-vous plus tard, probablement, je l'espère, au sprint intermédiaire. Ah, je n'avais pas entendu le petit commentaire sur Jalabert, mais c'est simplement un coureur qui a marqué l'histoire du tour, je crois qu'il en dit. Bon, il a aussi beaucoup marqué l'histoire de la Vuelta, puisqu'il a remporté. Dernier Français à avoir remporté un grand tour, c'est bien lui, l'orange à la verre, la Vuelta. C'est la partie des meilleurs sprinters du peloton. Il va se battre pour le maillot vert. Oui, on va se battre pour le maillot vert, on est d'accord. Allez, on se retrouve plus loin. 1,6 km du sprint intermédiaire pour l'orange à la verre, toujours avec 4 autres coureurs. Je ne sais pas s'ils vont être intéressés par le sprint intermédiaire, on dirait que non, et pourtant, il y a Timolei dedans. Mais ça ne l'intéresse pas. On a dû faire des efforts pour revenir, parce que j'avais mis en accélération. Et comme on a le maillot jaune dans l'équipe, j'avais oublié qu'il y avait un bug et qu'on ne pouvait pas collaborer avec l'échappée dans cette configuration. Ce qui fait que je me suis fait décramponner. J'ai dû cravacher avec Jalaber. J'avais 2 minutes de retard sur cet échappée. Qui ne roule plus d'ailleurs derrière. Bon, ils vont revenir. L'échappée au sein de laquelle on retrouve Thierlinghi, Clark-Fedrico de Chimolei. On les avait déjà vus, je crois, au début de l'étape. Bref, c'est chaud pour obtenir ces 20 points. On les a rattrapés vraiment dans les tout derniers kilomètres avant le sprint intermédiaire. Mais c'est chose faite. Il va falloir que je sois vigilant si que Jalaber puisse rester dans cet échappée. On se retrouve dans le final. On retrouve notre Laurent Jalaber en tête de l'échappée du jour. L'échappée de 5 coureurs donc. Et on est dans une côte qui n'est pas répertoriée à 26 kilomètres de l'arrivée à Saint-Etienne. Et on mène le groupe. Parce que je pense qu'on peut être le plus fort de cette échappée. Mais elle est loin d'être rassurée d'arriver au bout. Parce que le peloton revient. Alors ce que je vais espérer, mais je crois qu'il ne faut pas trop y compter quand même, c'est que dans la descente de cette côte, il y ait des possibilités de récupération un peu. On verra bien. En tout cas, on va continuer notre effort avec l'Orange Jalaber. Tirer ce groupe d'échappée. Et puis voir ce qu'il en est vis-à-vis du peloton qui continue à nous reprendre du temps. Et surtout, nous, on continue à perdre de l'énergie bleue vu qu'on roule quand même relativement à fond. Je vous retrouve un petit peu plus loin pour voir si cette stratégie peut s'avérer payante pour l'Orange Jalaber. À 17 km de l'arrivée, je suis en train de gérer mon effort pour ne pas tomber en effaillance. On n'a plus de bleu. Si j'appuie un petit peu trop, c'est le rouge qui prend la relève. Mais c'est bien. On n'a pas eu à utiliser notre avitaillement avec un peloton qui reste bloqué dans les... dans les 2 minutes et quelques. Voilà, on atteint la descente que j'attendais avec impatience pour pouvoir commencer à récupérer de l'énergie bleue. Donc, je pense que c'est pas malin. On va pouvoir recharger bien l'énergie tout en ayant encore un ravitaillement en réserve avec un peloton aux alentours de 1,50 à 13 km de l'arrivée. Je pense qu'on peut vraiment envisager la victoire. Chute collective ! Ça risque de provoquer des cassures ! Chute collective, ouais, il faut faire gaffe quand même à cette histoire. J'ai l'impression que Laurent Fignon n'est pas impacté. Là, il faut recommencer à rouler. Bientôt, la bannière des 10 km. C'est un coureur qui affectionne les bosses courtes. Ses capacités en haute montagne sont relativement limitées. Alors, d'accord, on a une indication sur Clark puisque je sais qu'il y a Tumolei qui est un un sprinter de la lampe près qui est maintenant passé à la FDJ pour aider Arnaud Desmars, il me semble. Mais lui, c'est un sprinter donc il faut s'en méfier dans cette échappée qui va probablement aller au bout maintenant. Et les autres, je connaissais pas... Enfin, c'était Clark que je connaissais pas trop. Fédrigo Telinghi. Je sais que ce ne sont pas des sprinters. Voilà un pur rouleur. On va vérifier à l'arrière que Fignon est bien protégé toujours par Galopin. Il est dans le bon groupe. Nous, on va prendre notre avitaillement de bleu tant que ça commence à se regarder du côté des échappés pour la victoire d'étape. Allez, on a tout pris. Il reste 6 kilomètres. Là, clairement, c'est tactique. Les derniers kilomètres, l'échappée sachant qu'elle va aller au bout, ça se regarde, ça se jauge. Forcément, le maillot vert, l'orange à la berre, il a une étiquette sur lui de favori à cette victoire d'étape avec Tim O'Lei quand même, ne l'oublions pas. Deux bons sprinters dans cette échappée. Les autres, ils vont devoir essayer de nous surprendre s'ils veulent espérer la victoire. 3,7 km de l'arrivée. On mène toujours ce groupe, mais on n'est pas à fond non plus. Allez, tiens. On va aller tester un petit peu pour voir. Comme au poker, juste pour voir. Leur capacité de réaction derrière. Ouais, Fédrigo qui essaye de boucher le trou. Nous, on prend notre ravitaillement de rouge pour le coup. Ah, il est bien plus loin, Tim O'Lei, il a du mal. On roule fort. Fédrigo, il essaye, mais il va avoir du mal. Alors qu'on enclenche notre sprint avec Jalabert qui s'impose ici à Saint-Étienne. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Laurent Jalabert. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. De Laurent qui s'impose successivement. Laurent Fignon à la planche de Bellefille. Et ici, Laurent Jalabert à Saint-Étienne. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Laurent Fignon. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Eh oui, pas de soucis a priori pour lui sur cette étape. Ce qui va nous importer c'est savoir s'il a bien récupéré. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Que de Laurent puisqu'on retrouve Laurent Jalabert pour le maillot vert. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et là, je pense qu'il a frappé un grand coup en s'imposant à la fois au sprint intermédiaire et en victoire d'étape. Il a dû consolider fortement sa place. La victoire d'étape qui revient donc à notre leader du sprint, Laurent Jalabert devant un autre Français, Federigo Tialinghi. Tim Oley est pourtant en excellent état de forme mais il avait dû trop travailler, enfin travailler non parce que c'était Jalabert qui passait les relais dans cet échappé mais ça devait être dur pour lui. Il y avait eu quelques boss et tout. Bref, Clark de l'échappé il est cinquième. Boani qui règle le sprint du peloton. Est-ce que tout le monde est bien à une onze ? On retrouve bien Galopin, Octile donc il doit y avoir Fignon dans le coin. Voilà, tout le monde a une onze. Je ne sais pas s'il y a eu de cassure, je ne pense pas. Bon, en tout cas, on termine cette vidéo par une très belle deuxième victoire d'étape pour la Mega Driver Cycling Team c'est qu'il n'y a pas de changement au général. Toujours Fignon, 59 secondes devant Contador et une 10 devant Pinault pour le classement général. Pour le maillot à poids, il n'y a pas dû avoir de changement non plus. Un petit point d'écart entre Nairo Quintana et notre Pierre Roland. Pour le maillot vert, Jalabert, oui, c'est confirmé. Il frappe un gros coup là. Il avait quelques petits points d'avant sur Mathius et maintenant, il en a beaucoup. Il a plus de 40 points, 43 pour être exact. Donc ça, c'est très intéressant pour la suite de ce Dauphiné. dans la perspective de ramener le maillot vert pour l'orange Jalabert. Warren Barguil, toujours en tête de la meilleure jeune Mega Driver Cycling Team qui conforte un tout petit peu encore, je crois, son classement par équipe avec cette échappée victorieuse de l'orange Jalabert et qui est lui-même d'ailleurs en tête de la combativité avec Nairo Quintana. Voilà pour cette étape et cette première partie de Dauphiné. jetons un oeil au récup pour la suite. Oui, Laurent Fignon, c'est quasiment du 100%. Donc ça, c'est très bon. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la suite de ce Dauphiné, de ce Pro Team saison 2021 avec la MCT et les légendes françaises. Je vous dis à plus tard. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501